Niemene dans le département de Dabakala vient de bénéficier d'une sous-préfecture grâce à la politique du gouvernement ivoirien qui consiste à rapprocher l'administration des populations. Bacé Benoît, le nouveau sous-préfet de Niemene a été installé par le préfet du département de Dabakala, Ndriao Lazare, en présence du directeur général de l'administration du territoire, Ipou Amani, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, fils de Niemene. Le directeur général de l'administration du territoire a défini la mission qui incombe désormais au sous-préfet de Niemene. Désormais, Niemene existe aussi une construction, cela doit s'accompagner d'un certain nombre de services techniques aux services de la population. Nous devons œuvrer à cela. Assurer la coordination des services techniques qui sont de la sous-préfecture. Veuillez à ce que l'école fonctionne. Veuillez à ce que l'école de santé fonctionne. Veuillez à ce que, n'enclatement, les paysans se fassent dans les normes. Voici pour votre mission. Au-delà, il y a la question de la cohésion sociale. Il faut s'occuper d'une crise que vous ne devez pas perdre de vue. Le ministre Ali Koulibaly a traduit toute sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir doté Niemene d'une sous-préfecture, d'une ambulance et d'une borne fontaine à Koura. Le président de la République est un homme de parole. Il avait dit, mon ambition, c'est d'œuvrer quotidiennement pour le bien-être des populations de mon pays. Et là, il vient de nous montrer que la santé de nos populations n'a pas de prix pour lui. Belle cérémonie qui a pris fin par des chants et danses du riche patrimoine culturel d'Imini Jamala.